Un retour sur cette visite du président français Emmanuel Macron dans un camp militaire de l'est du pays. Accompagné de Rostem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, ils ont pour la première fois rendu visite aux soldats ukrainiens formés sur le sol français. Une brigade entière de quelques 2300 hommes, du jamais vu dans cette ampleur dans un pays européen. Franck Alexandre. Une brigade baptisée Anne de Kiev du nom d'une reine de France du 11e siècle. Une façon de rappeler que Paris assume sa part de l'effort, souligne le général Damien Vallerte, sous chef opération aéroterrestre. Nous formons une brigade interarmes dont le cœur est constitué de bataillons d'infanterie, qui est constitué aussi de ses appuis et de ses soutiens, c'est-à-dire de ses fonctions génie, artillerie, drone, défense solaire, mais bien sûr logistique aussi, le ravitaillement, comment est-ce qu'on amène les munitions, les vivres et ce dont ont besoin les combattants au plus près du front. Donc c'est toute cette approche vraiment globale et intégrée de la formation de la brigade que nous proposons à notre partenaire ukrainien. 2300 soldats sont arrivés début octobre. Certains sont aguerris, d'autres moins, note le colonel Guillaume Vincina, responsable de cette formation. Les profils sont très variés. Une grande partie sont des conscrits, mais il y a également des volontaires, avec évidemment un petit pourcentage de vétérans, donc beaucoup de nouveaux dans les rangs. Les soldats repartiront en Ukraine début décembre, avec les matériels fournis par l'armée française, dotés de 128 véhicules blindés de transport de troupes, 18 canons César, 18 chars légers AMX-10 et des véhicules logistiques. La formation est rapide, deux mois seulement, mais elle pèse lourd pour l'armée française, qui y consacre 1500 spécialistes. Colonel Vincina. Il y a d'abord tout un fond de sac, comme on dit, à acquérir, et qui lui va prendre un peu de temps. Donc non, on ne plonge pas d'emblée, dès la première semaine, dans une ambiance de combat, mais ça va venir très rapidement et très vite. On les accoutume, en fait, oui, au bruit du combat, par des artifices de simulation qui existent dans l'armée de terre. Ensuite, le partenaire, il est très exigeant. Et lui, dans ses exigences, quelque part, il n'a rien à perdre. Il est en guerre, il demande tout ce qu'il peut. Il faut donc coller aux standards de la guerre, aux tactiques des Ukrainiens, insiste le général Valert.